Vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est la rentrée des Maestreet, les événements maestros. On s'est fait une petite pause d'été de un mois et demi, histoire de se ressourcer à fond sur les idées et puis de revenir pour pouvoir mettre le paquet. Et c'est ce qu'on a pu faire en organisant le festival NoCode qui va avoir lieu là pendant les deux prochaines semaines. Et donc Stan ouvre le bal avec la première thématique qui est sur le sujet vraiment de la reconversion de NoCodeur, comment devenir NoCodeur quand ce n'est pas du tout ce qu'on faisait avant, quand ce n'est pas en lien avec nos études, quand ce n'est pas en lien avec nos premières expériences. Je vais commencer par vous dire deux mots juste sur pourquoi on est là, qui c'est Maestro qui organise cet event aujourd'hui et pour ça je vais vous partager mon event. Et là, pof, pof, hop, ce n'est pas la bonne slide. Voilà, ça aurait été trop facile du premier coup. C'est celle-ci, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Est-ce que vous voyez bien le visuel devenir NoCodeur, la reconversion ? Ok, bon bah nickel. Ça a fonctionné alors. C'est pas ce que je voulais faire diaprogramme. Ok, je suis désolée, j'ai un peu mal avec les touches parce que j'ai plus l'habitude de faire les Ivettes Maestro sur l'outil Zoom. Donc si je galère un petit peu, c'est normal. Mais c'est bon, là on est bon et on peut partir. Donc aujourd'hui, devenir NoCodeur, la conversion avec Stanislas, c'est donc dans le cadre des Maestrix, qui sont les événements de Maestro qui sont sur un rythme hebdomadaire. Le but, c'est qu'on puisse se faire un rendez-vous vraiment toutes les semaines, les mardis de midi à 13h, où on va attaquer un sujet du produit, de la tech, du NoCode, du design avec quelqu'un qui en fait son métier, qui en fait en quotidien comme Stan et qui peut admettre tout. J'espère que vous ne voyez pas ça. Je suis désolée, je gère en même temps les personnes qui rentrent dans la salle. Et donc le but, en fait, c'est de profiter ce moment pour poser un maximum de questions à la personne qui bosse dans ce secteur, pour qu'elle nous partage un peu ce qu'on ne voit pas forcément dans les livres, c'est-à-dire la réalité du terrain avec transparence, à quoi ressemble son métier, quelles sont les parties cool, quelles sont les parties moins cool, quels sont les outils que la personne utilise, à quoi ressemblent ces journées. Et du coup, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec Stan. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu qui est connecté avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat ce que vous faites dans votre quotidien, le métier que vous occupez, l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? Et puis aussi, un petit mot sur pourquoi vous vous connectez aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Stan ? Est-ce que c'est parce que vous l'avez vu plein de fois sur le Slack de NoCodeFrance ? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous changez à une reconversion ? Voilà, nous dire un petit peu comme ça qu'on pourra se rendre compte un petit peu de qui est connecté avec nous aujourd'hui et puis pouvoir un petit peu s'adapter à vos besoins, à vos demandes, à la raison pour laquelle vous vous êtes connecté. Donc, je vous laisse mettre dans le chat. Je vois qu'il y a déjà quelques messages. Et comme ça, je pourrais regarder ça juste après. Du coup, les maestriques sont organisées par Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On est né initialement avec un bootcamp intensif de sept semaines pour devenir product manager. Donc, c'était adressé vraiment à tous les profils de personnes qui avaient déjà fait du produit ou pas du tout et qui parfois arrivaient même de loin par rapport à ces nouveaux métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et la pédagogie, c'est de passer vraiment par la pratique et de s'entraîner sur des cas réels d'entreprise pour apprendre le métier. En fait, on est convaincus et j'espère que vous l'êtes aussi, que pour apprendre, il faut faire, que pour apprendre, il faut se tromper, que pour apprendre, il faut être dans la réalité terrain, faire des vrais cas et pas juste quelque chose, d'un exercice qui a été imaginé. Et du coup, c'est un bootcamp où tous les jours, un intervenant différent vient animer la journée sur une thématique précise. Et la première partie, les 20 premiers pourcents de la journée, c'est de la théorie. Donc, c'est des slides, c'est une présentation avec un peu la couche dont on a besoin pour comprendre la pratique derrière. Et ensuite, le reste de la journée, 80%, c'est de la pratique, une étude de cas concrète que l'intervenant a rencontré dans sa vie, dans son job, dans sa boîte. Et du coup, les participants de nos programmes se mettent vraiment dans les bottes d'un product manager et résolvent les problèmes comme le prend un product manager dans une entreprise. Au fur et à mesure, Maestro a grandi. Et aujourd'hui, on forme sur de plus en plus de sujets, les sujets qui gravitent vraiment autour du produit et de la tech. Donc, on a une formation en product design, une formation en no-code, une journée produit responsable, c'est une journée intensive pour comprendre ce que ça veut dire de faire un produit qui est responsable pour ses utilisateurs et pour la planète. Et ensuite, on a une traque en e-learning pour toutes les notions de tech, tout le jargon qui peut un peu nous attaquer quand on commence dans ces métiers-là et qu'on n'est pas d'air à la base. Et pour vous dire en deux mots sur la formation no-code qu'on a lancée, il y a déjà une promotion qui a eu lieu. Le but de ce programme, c'est vraiment de permettre à plusieurs types de profils de se sentir plus libre dans la manière dont il faut leur job. En fait, ce n'est pas uniquement une formation qui est pour les product managers, c'est vraiment, on a aussi des freelancers, on a des responsables d'opérations, on a des PM qui font ce programme. Et en fait, le but, c'est vraiment de comprendre ce que ça veut dire le no-code et surtout de l'approcher d'une manière, quel est mon besoin ? Qu'est-ce que je veux réussir à craquer avec le no-code ? On n'a pas du tout une approche outil, qui est aussi un parti pris qui peut être très intéressant si vous savez déjà sur quel outil vous voulez vous former. Mais nous, on a vraiment une approche, comment tu comprends le problème, comment tu connais tes utilisateurs et comment tu y résous via le no-code. Et le no-code est seulement un moyen de le faire et pas le but initial de départ. Donc, c'est un format avec du e-learning, des cours en présentiel, des formats en… enfin, des vidéos en ligne sur une plateforme. Et la prochaine promotion, c'est à partir du 7 novembre. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous invite à regarder sur le site Maestro. Juste pour le prochain rendez-vous, je commence par ça, on est très présents sur le no-code. On a le meet-up sur lequel vous allez peut-être… par lequel vous allez peut-être rejoint cet événement aujourd'hui. Et on a notre site internet avec avec toutes les infos sur notre école. On essaie de publier un max de contenu. On partage beaucoup de livres blancs, de toolbox notion. On fait pas mal, voilà, de maestries. On met des updates sur LinkedIn. Donc, si vous voulez un petit peu voir ça et puis vous nourrir aussi des contenus et des partages d'expériences qu'on peut reléguer, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Et maintenant que j'ai bien parlé, je vais te demander à toi, Stan, de recommencer un petit peu, enfin de te présenter et de commencer par nous donner un peu les étapes phares de ta carrière. Là, j'en ai noté quelques-unes parce qu'il a fallu choisir dans ton LinkedIn parce que t'as fait déjà énormément de choses et beaucoup de projets. Mais du coup, je te laisse te présenter. Carrière, c'est un grand mot, mais je l'accepte. Déjà, merci beaucoup. J'ai toujours rêvé de faire une première partie de festival. Ça a été un plaisir de le faire là. Ça a toujours été mon rêve de popstar, bien sûr. Déjà, merci beaucoup d'être là. Et merci encore pour l'invitation, Flavie Maestrix. Ouais, j'ai fait quelques petites choses. En fait, ma vraie carrière dans le no-con, on va dire, elle commence en 2019 à l'issue de ma formation de journalisme. Et avant, en fait, j'étais en études de journalisme à l'EFJ, qui est une école à Levallois-Péret et dans lequel j'ai pu faire pas mal de stages, notamment à Paris Match. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup de sirènes, parce que là, je l'entends derrière. Vous allez voir qu'en fait, chez un quartier assez chaleureux, il y a beaucoup de sirènes de police. Voilà, donc ça vous vient d'avoir mis un petit peu ça. Et j'ai fait mal de stages à Paris Match, notamment en vidéo. Parce que j'étais de base, j'étais en ce qu'on appelle JRI, journaliste-reporteur d'images, et j'ai bossé notamment au Snapchat. Et en fait, en y repensant la dernière fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur le Snapchat et en journalisme, ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes dans Internet. Parce que moi, j'ai toujours été hyper féru de YouTube, d'Internet, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais déjà mis un petit pied, pas forcément dans le no-com, mais dans tout le monde du digital et d'Internet, à cette époque-là, via ça. Et ensuite, j'ai lancé Comover, du coup, qui est un projet qui a évolué plein de fois, qui est aujourd'hui un peu en retrait et qui était un projet autour du no-code pour de la formation et de l'accompagnement à l'entreprise, notamment sur certains outils, comme Glide, comme du site web. Plutôt basé, on va dire, sur des outils, entre guillemets, simples et sur des petits projets, par choix aussi. Pas envie forcément d'aller sur des gros projets à long terme et avoir envie de faire les choses vite et bien. Et en même temps que j'ai lancé, du coup, Comover, j'ai pu accompagner et rejoindre la communauté no-code France. Aujourd'hui, je co-anime, parce qu'on a quand même beaucoup à animer. J'étais là au début, mais maintenant, aujourd'hui, c'est la communauté qui s'en occupe vraiment et je ne suis que dans l'ombre à gérer plutôt la partie, on va dire, streaming. Et donc, aujourd'hui, il y a une belle communauté de personnes qui font du no-code, professionnellement ou non. Il y a 8000 personnes. Aujourd'hui, c'est un Slack, c'est un Twitch, c'est des meet-ups. On est quand même partout en France et même à l'étranger. Il y a des gens à Montréal, il y a des gens un peu partout. Et ça, c'était une belle chose aussi sur le côté évangélisation, création de contenu, rencontre de personnes et surtout témoignage et échange avec des personnes. C'est quelque chose d'assez cool par rapport à ça. Et aujourd'hui, je fais, on va dire, deux grands axes. J'ai l'axe formation no-code, donc j'ai deux formations en ligne et des formations en préhentiel que je fais. Je donne des cours dans des écoles et là, j'ai investi aussi le métavers et les bureaux virtuels. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Un autre sujet. Trop bien. J'arrête juste. Je vous montre peut-être le menu, le plan qu'on a aujourd'hui des étapes de la discussion qu'on a préparées avec Stan. Et je vais couper le partage. Et j'en profite juste sur No Code France. Franchement, c'est génial. Si vous ne faites pas encore partie de ce Slack, allez-y. Surtout que Stan prépare souvent des gros messages de veille, plein de ressources, hyper précieux. Donc, si vous ne connaissez pas encore, c'est le moment. Et je vais jeter un coup d'œil dans les messages, juste pour voir un petit peu avec qui on est aujourd'hui. Donc, marketing digital, web design, en reconversion pour aller vers le No Code, chef de projet, connexion par intérêt, OK, culture générale, chargé de com, OK, plusieurs fois de la com, responsable digital, PM, No Code, OK, sales up, OK. Donc, plein de profils différents, plutôt tous soit un peu en début de compréhension de ce que c'est le No Code, soit déjà à fond dans une reconversion. Et bien, génial. Très contente que vous soyez connectés avec nous et j'espère qu'on va bien répondre aux questions que vous pouvez avoir. Alors, la première, et on va rentrer en plein dans le tas, on va dire. Comment bien rentrer dans le No Code ? C'est-à-dire que c'est un monde qui peut être, qui peut paraître un peu loin, surtout quand on ne sait pas, quand même on a un métier qui n'est pas forcément très digital. C'est quoi toi, Stan, en premier, les choses que tu recommanderais à quelqu'un aujourd'hui qui voudrait rentrer justement dans le No Code ? C'est une vraie question hyper intéressante. Je pense que il y a peut-être des gens qui sont déjà dans le No Code sans forcément le savoir. On s'est rendu compte, il y avait beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent des outils d'automatisation qui permettent comme Zapier, Make, avant Integromat, qui permettent d'automatiser des tâches, c'est-à-dire de ne plus avoir à faire des tâches manuelles. Donc, je vais remplir un élément, ça va directement l'ajouter à ma base de Donner Alertable, à mon site sans que j'ai besoin de le faire manuellement. Et il y a pas mal de gens qui en font déjà sans forcément se rendre compte parce que ce Mon Code, il a apparu quand même assez, j'allais dire, il n'y a pas si longtemps, on va dire il y a 3-4 ans, vraiment le Mon Code a été mis sur les outils aujourd'hui, il est quand même assez présent. Mais si vous voulez rentrer dans l'écosystème, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, c'est se spécialiser. Aujourd'hui, on voit un peu, on va dire, deux types de spécialisation dans le No Code, peut-être on va dire deux, trois. Il y a vraiment la spécialisation outils. Donc, c'est se dire je vais faire un seul outil et je vais aller me faire, je vais devenir bon ou très bon, je vais devenir fort ou forte sur un outil comme Bubble, donc un outil qui va faire des web applications, donc un peu des espèces de marketplace, des outils en ligne. Et ça, Bubble, c'est un outil aujourd'hui où il y a un marché de travail assez gros. Aujourd'hui, il y a un manque de bonnes et de bons bubblers et bubbleuses, qui sont les gens du coup qui maîtrisent les outils. Et là, il y a vraiment beaucoup de missions et on voit qu'aujourd'hui, c'est un des outils avec lesquels il y a plus de missions, il y aura sûrement le plus de demandes au futur, parce que c'est un outil qui reste quand même très puissant, avec lequel vous pouvez faire énormément de choses. Donc, il y a vraiment ce choix de se dire je vais me spécialiser sur un outil. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui se lassent de faire toujours la même chose, on a des profils qu'on confond depuis 2-3 ans et qui se disent, bon, maintenant, j'aimerais bien changer un peu de métier, parce que faire que ça tout le temps, ça peut être un peu fatigant, mais c'est une bonne port d'entrée, à savoir que la meilleure port d'entrée, je dirais, c'est la formation sur le no-code. Et ça, c'est un petit point qui viendra un peu partout, c'est que le no-code, c'est pas magique. En fait, ça, c'est un peu de notre faute aussi, entre guillemets, je dirais même de ma faute aussi, parce qu'on a souvent vendu le no-code comme quelque chose de magique, qui s'apprend en 2-3 mouvements, qui est hyper simple, etc. Et aujourd'hui, les outils sont quand même de plus en plus costauds, de plus en plus robustes et peuvent être de plus en plus complexes. Donc, évidemment, ce sera moins long que d'apprendre à coder. S'il y a des développeurs web ou des développeuses, je pense que vous pourrez confirmer ça, ça prendra peut-être moins de temps qu'apprendre un langage, ça prendra quand même du temps et ça demandera quand même de la motivation, du travail, parce qu'il faudra se former aux outils, comprendre qu'ils fonctionnent, et une fois que vous aurez formé à l'outil, il faudra développer l'expérience et donc soit travailler en tant que freelance, soit rejoindre des entreprises qui existent qui font du no-code. Il y a vraiment ce côté-là qui est important sur la formation, ça c'est vraiment précis. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui font de la formation. Il y a des autos, des contournements, moi j'ai des formations spécifiques, il y a des Uncode School, il y a pas mal de choses, il y a Maestro aussi, donc il y a pas mal de choses sur la formation. En fonction des outils, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes, les gens qui sont plus concentrés sur Bubble, par exemple, vous avez auto, pour les formations, on va dire, grand public, il y a plus Maestro et Uncode. Et si vous voulez, après, il y a ce qu'on appelle une deuxième partie du no-code qu'on peut appeler les no-code ops, ça, je suis obligé de faire un coucou au garçon de chez Contournement, Alexia Rouen et Gaëtan. Parce que c'est vous qui n'ont pas pensé, mais qui ont un peu théorisé cette notion des no-code ops, et donc ça, ça va être l'usage du no-code pour toutes les ops d'une entreprise, que ce soit les bases de données, les automatisations, les formulaires, vraiment toutes les ops internes des entreprises. Aujourd'hui, vous avez des outils. Si vous avez l'habitude de travailler sur Excel, vous avez un outil qui s'appelle R-Table, qui va vous permettre de pouvoir beaucoup plus facilement gérer des bases de données, mettre à jour des choses. Vous allez pouvoir automatiser vos tâches avec des outils comme Zapier ou comme IntegroMath, vous allez pouvoir faire de la doc avec Coda, avec du Notion, ces choses-là. Et aujourd'hui, un écosystème d'outils qui vous permettent quand même de pouvoir gagner du temps, que ce soit sur les ops internes, donc vraiment sur l'opération, ou alors sur la création de choses. Donc que ce soit du Bubble pour des apps web, du software ou du Glide pour des PWA, entre guillemets, des petites web apps. Vous avez du Webflow pour faire des sites web, du Doric et du WeCard pour les sites plus simples. Il y a vraiment un écosystème d'outils qui fait qu'en fonction de vos appétences, de ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir trouver votre chemin. Après, il y a quand même des outils où il y a un plus fort, on va dire, potentiel de travail, mais souvent les outils où il y a le plus de travail, c'est les outils aussi qui sont les plus complexes à maîtriser. Évidemment, ça va avec l'un et l'autre aujourd'hui, Bubble. Après, moi, j'en fais pas, j'ai pris le choix de pas en faire parce que je suis pas très fan. Enfin, je suis pas très fan. L'outil est incroyable, mais j'ai pas la motivation de me former à ça. Mais sur un Bubble, il vous faut au moins, et ça c'est vraiment au moins, deux mois, deux mois et demi de formation pour bien maîtriser l'outil. Et quand je dis maîtriser, c'est commencer à produire des choses assez à l'aise. Après, vous pouvez travailler en équipe, il y a des agences là-dessus. Donc, il y a vraiment ces choses-là. Et dans tous les outils que j'ai cités aujourd'hui, l'intérêt, en fait, pour moi, l'outil no code, et peut-être pour revenir un petit peu sur cette définition, c'est que c'est un outil dans lequel vous avez normalement, et ça c'est sur 99% des outils, rien à installer. D'accord ? Donc, rien à télécharger, rien à installer. Tout ce qui est directement en ligne via Internet. Et aucun code requis pour faire fonctionner l'outil. Vous pourrez derrière rajouter du code si vous avez besoin d'améliorer. Donc, par exemple, je sais pas, vous allez pouvoir rajouter des bouts de code pour faire des animations en CSS, etc. Mais de base, les outils peuvent être utilisés sans jamais inclure aucune ligne de code. Il faut aller un peu les différentes choses. Mais je dirais, je dirais, se former, pour moi, la formation, c'est vraiment le truc le plus intéressant, même avant d'avoir un projet, etc. C'est vraiment se former, et après se poser la question, se disant, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Alors, évidemment, je ne vous demande pas ce que vous allez faire dans 10 ans, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire pour passer vos journées ? Et si vraiment, vous vous rendez compte que vous aimez bien faire plusieurs choses, vous pouvez tenter. Mais pour moi, il y a des gros outils, notamment de Webflow et Bubble. Donc, Webflow, c'est pour faire des sites web. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment à destination des webdesigners et des designers. Parce que pour moi, quand on n'est pas webdesigner, aller sur du Webflow, ça peut être compliqué. Mais si vous êtes webdesigner ou webdesigners, vous avez un peu de formation ennuis, ennuis, sans webdesign, allez sur Webflow, vous allez gagner un temps colossal pour faire des sites web, mais ça va être très cool. Et sinon, il y a du Bubble, et là, vraiment, vous pouvez être vraiment assez poussé là-dessus. Voilà un petit peu les petits conseils. Hyper clair. On a un message de Yann dans le chat qui disait que c'était des outils low-code plus que no-code, mais tu as bien répondu sur Bubble qu'effectivement, à la base, ça peut être full no-code. Et ensuite, si tu veux pousser un peu sur développer des features un peu plus complexes, tu peux commencer à utiliser du code. Je vous mets un petit lien dans le chat. On avait fait un maestrix là-dessus avec l'agence Cube sur qu'est-ce que c'est le métier de low-code. Et c'était hyper intéressant. Effectivement, ça demande plus de technicité quand on est là-dessus. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le low-code, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de, par exemple, sur Bubble, c'est l'outil que je maîtrise le moins, mais il faut que j'en parle quand même. Il y a beaucoup de gens qui se sont sur Bubble, qui font les choses, et en fait, quand ils sont face à des limites de Bubble, ils vont faire développer un petit bout leur petite fonctionnalité en code, ils l'intègrent dans le projet, et ça fonctionne très bien. Et moi, j'ai eu le cas sur un site où quelqu'un a besoin d'une intégration calendrier, l'intégration calendrier n'existait pas. Il a pris un dev, il a fait juste un petit bout de code qui était l'intégration calendrier, il l'a intégré dans le site, et ça s'est intégré dans le site. Donc ça, c'est totalement possible, et c'est le côté-là aussi qui est très agréable, c'est que s'il y a des petites limites, tu peux essayer de les contourner, comme ça, justement, grâce à des petits bouts de code que tu peux implémenter, parce que souvent, tous les outils aujourd'hui te permettent d'implémenter des petits bouts de code dans ton projet. Oui. Et pour reprendre aussi un exemple, là, je me retrouve vachement dans ce que tu dis, parce que nous, on a fait la migration du site internet de Jane Maestro il y a un an, on l'a passé de Wix à Webflow, et du coup, quand on a fait ce choix d'outils, moi, je voyais tous les messages partout qui disaient, mais nos codes, c'est trop facile, tu drag and drop, tout y est, tu n'as rien à faire, c'est super simple. Donc, j'y allais les pieds devant, trop heureuse, et puis ça, on est passé par une agence qui l'a développée, parce que je partais quand même de zéro, et quand j'ai dû commencer à reprendre en main, je me suis rendu compte, effectivement, c'est accessible, mais en fait, ce n'est pas zéro de formation pour être à l'aise dessus. Et en fait, au début, je me suis un peu mangé un mur, une claque, en me disant, ah, mais en fait, il va falloir y passer plus de temps que prévu, en tout cas, pour pouvoir l'utiliser et faire des trucs un peu cools, parce que j'avais envie de pousser et que j'avais envie de creuser, que j'avais envie d'être hyper autonome sur cette partie-là. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte de ça, vraiment en le faisant, mais c'était hyper intéressant. Et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de nos codes, souvent, les gens ont cette vision un peu Wix, Wordpress, etc. Aujourd'hui, Wordpress, c'est un très bon outil. Si vous avez l'habitude de Wordpress, allez, c'est un outil. Alors, entre guillemets, on va dire no code, moi, les seuls points que je peux mettre sur Wordpress, pour en avoir eu beaucoup, c'est en fait, cette chose qu'on n'a pas dans le no code, c'est-à-dire dans les outils comme des Webflow, des Doric, ce fait de devoir aller faire les mises à jour, vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité, etc. Et moi, je sais, quand j'avais des Wordpress, je passais mon temps à aller faire toutes les mises à jour des plugins, rajouter les plugins de SEO, etc. Aujourd'hui, c'est très bien Wordpress, si vous êtes habitué à ça. Restez là-dessus. Mais si vous voulez tester l'autre chose, aujourd'hui, Webflow, alors évidemment, ce n'est pas le même tarif aussi, parce que c'est les outils no code à RSD, SASS, donc souvent, vous avez souvent des modèles premium, c'est-à-dire que c'est gratuit à l'usage. Après, vous allez payer souvent pour augmenter le stockage ou la rapidité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Webflow, quand vous payez, vous n'avez pas de mises à jour à faire, la sécurité, c'est eux qui gèrent. Et comme c'est une entreprise qui est quand même assez grosse aujourd'hui, on va dire, j'ai plus confiance en une boîte comme Webflow sur la notion de sécurité que peut-être à une agence de dev classique. Je ne dis pas ça contre les développeurs et les développeuses, pas du tout. Jusque comme ils ont, eux, dans leur portefeuille, je ne sais pas combien de sites, je dirais au moins 500 000 sites web dans des très gros clients et des données sensibles, j'ai peut-être plus confiance là-dedans que dans des petites personnes. Et c'est AWS aussi. Alors, je ne suis pas du tout la bonne personne pour en parler. Je sais qu'il y a, si ce n'est pas de bêtises, il y a Jérémy Foucret qui passe et il y a même d'autres personnes. Posez-leur les questions sur l'RGPD. Ils ne seront plus calés que moi, malheureusement, pour les questions RGPD. Enfin, je pourrais vous répondre mais je ne suis pas très calé. Donc malheureusement, à part vous dire de faire attention, je ne pourrais pas forcément répondre à toutes ces questions RGPD. Parce que je vois qu'il y avait un truc sur AWS donc je préfère pré-shot. Oui, c'est une grande question. Mais je pourrais vous mettre si ça vous intéresse vraiment le RGPD, pardon. Après je finirai, après je mettais premier. On a fait un live avec le Code France si vous voulez sur le RGPD avec des spécialistes. Donc je pourrais vous l'envoyer aussi si besoin. Je ne mettais pas. Carrément. Carrément. Non, non. À la fin, on vous envoie un petit email récap avec les infos phares et si tu as des liens comme ça complètement, on les mettrai dans l'email comme ça vous avez tout. Et effectivement, avec Jérémy Foucret c'est la semaine prochaine on a fait partie du Festival de Code. On aura un moment avec lui où on pourra réattaquer sur ces questions-là. Et du coup, pour reprendre, tu nous as partagé un petit peu comment tu voyais là aujourd'hui se lancer dans le NoCode aujourd'hui. Toi, quand tu as commencé, quelle approche tu as eue et quelles étaient tes craintes ? Où est-ce que tu as eu des blocages ? Qu'est-ce qui a été compliqué ? Où est-ce que tu t'es fait prix un bien ? Moi, j'ai découvert le NoCode en fait, du coup à l'époque j'étais en stage à Paris Match et mon école n'était pas loin de Paris Match et en fait, comme le travail chez Paris Match était, on va dire, comme j'étais efficace retourné à l'école pour voir des étudiants que je connaissais, voir des profs, etc. Et un jour, il y a Damien Van Ashter qui est quelqu'un qui est très connu en Belgique et dans le monde digital on va dire et des médias qui me dit passe un cours parce qu'il va parler de comment se vendre de côté un peu entrepreneur et journalisme et à cette époque-là il me présente une petite application qu'il a faite sur Glide en me disant « Regarde, j'ai fait ça sans coder, etc. C'est génial ! » Moi, du coup, je suis bluffé, je me dis « Wow, c'est fou ! » Je rentre chez moi, je découvre un peu Glide à l'époque, donc c'était fin 2019, ouais, c'était, je crois, du courant, même courant 2019 donc l'outil est sorti il n'y a pas très longtemps, l'outil n'est pas fou mais permet de prendre des Google Sheets et de prendre vos informations Google Sheets et les transformer en applications mobiles. Donc c'est vraiment cette connexion-là. Aujourd'hui, l'outil est beaucoup plus puissant et de base, c'était vraiment ça et je m'entraîne un petit peu, je fais des choses dans mon coin, je fais mes premières applications, je ne sais plus ce que je fais mais j'essaie de faire des petites applications et des choses comme ça et je lui fais un email en disant, il y avait une chose qui était très compliquée à faire à l'époque, c'est ce qu'on appelle les relations. Donc le fait de dire, j'ai une catégorie et je vais avoir des sous-produits en dessous et je lui dis, est-ce que tu peux me renvoyer ton application ? Et moi, je copie ton application et voilà. Et il me dit, non, par contre, regarde la documentation de Glide. Du coup, je lui dis, Damien, tu n'es pas sympa, tu vas me demander de travailler alors que tu aurais pu donner la réponse mais du coup, je me mets dans la documentation Glide qui était en anglais à l'époque et pas moins ouf que maintenant et en fait, j'ai appris comme ça à faire du Glide et trois mois après, enfin, quatre mois après, j'ai passé la certification Glide et du coup, je suis devenu expert certifié sur Glide et en fait, c'est comme ça que je suis rentré en low-code et aujourd'hui, Glide, du coup, c'est un peu mon outil phare que je utilise très souvent et après, je suis rentré et après, je suis tombé sur d'autres outils j'ai fait du AirTable, du Notion, mais en fait, la porte d'entrée, c'était vraiment un outil qui m'a ouvert à l'écosystème et c'est à l'époque aussi où il n'y avait pas forcément de communauté en low-code, on n'était pas beaucoup à faire du low-code donc on a pu aussi grandir par rapport à ça là-dessus mais c'était de la formation, c'était un outil, je focus sur l'outil, je me forme et voilà. Après, il y a le côté un peu égotrible que je me fais certifier pour montrer que j'ai niveau et après, j'avance et je continue. Ok, c'était la première porte et c'est marrant parce que du coup, c'est quelque chose qui revient à chaque fois ce truc de se rentrer dans l'outil et le travailler, le travailler, le travailler à fond, c'est ce qu'on retrouve dans tous les produits de nos codeurs principalement. C'est beaucoup de ça maintenant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus maintenant, quand vous débarquez dans le low-code maintenant, les outils sont tellement, on va dire entre guillemets, complexes, il y a de la chance et vous n'avez pas de chance, c'est que vous n'avez pas de chance que la cour d'apprentissage dès le début, elle va être un peu plus violente. Par contre, une fois que vous maîtrisez un outil, vous avez essayé à comprendre un outil, vous allez répéter les mêmes manières de ne pas travailler sur différents outils. Ils ne se ressemblent pas tous, mais parfois, il y a des choses qui peuvent vous rappeler d'autres choses et vous allez pouvoir vraiment plus progresser là-dessus et avoir un niveau, on va dire plus masterisé. Un outil, par exemple, aujourd'hui, être très bon sur Bubble, ça n'a rien à voir avec être très bon il y a cinq ans sur Bubble ou il y a trois ans sur Bubble. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, il y a quand même de l'apprentissage à faire que de la formation. Oui, tu as mentionné la partie hyper importante qui est vraiment l'état d'esprit que tu dois avoir dans le new code, d'être toujours en train de tester, en train de creuser. Tu as besoin d'être quelqu'un d'assez autonome qui peut passer une heure à se faire une vidéo YouTube et à tour coller et être OK avec le fait qu'en fait, au bout de dix fois, ton zap il ne fonctionne toujours pas et il faut recommencer, retester, demander de l'aide sur la communauté parce qu'aujourd'hui, on a de la chance, il y en a questions hyperactives et tu aurais une réponse rapidement. Est-ce que tu peux nous partager, tu en parles un peu dans ton livre les premières barrières auxquelles tu t'es confronté quand tu t'es mis en freelance no-codeur, les barrières que tu as pu avoir par rapport à tes clients, aux questions qu'ils posaient, aux manières dont ils recevaient, toi, ce que tu leur proposais ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de choses de ce que c'est que le no-code, ce qui est quand même encore un peu le cas aujourd'hui, peut-être moins qu'avant, notamment si vous êtes dans un peu les costumes start-up, etc. Il y a quand même beaucoup plus même si en fait, on se rend compte que je ferai un petit point d'ailleurs, si vous travaillez à l'international, par exemple, en Espagne, en Allemagne, en Italie, il y a très peu de no-code qui est présent. Je vais passer deux mois à Berlin, il y a deux personnes qui font à Berlin, j'ai rencontré 3-4 personnes qui font du no-code, mais il n'y a pas de communauté, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a une chance en France, c'est qu'il y a vraiment un gros marché. On se rend compte que la France est quand même, on va dire, dans le top 5, dans presque tous les outils de marché, par exemple, Notion, dans le top 5, Glide aussi, enfin voilà, il y a vraiment une grosse chose dans laquelle la France est quand même un grand marché et une grande communauté aussi. Donc ça, c'est assez cool parce que du coup, on va dire, le déblayage et le fait de parler aux gens, c'est quand même accessible. Il y a quand même beaucoup de ressources aussi. Il y a quelques use cases, on commence à avoir de plus en plus de use cases. Par exemple, on a Prelo, qui a levé des fonds, il y avait évidemment Comet, un peu de base, qui était un peu là. Donc on commence à avoir des entreprises qui vont lever des fonds ou qui vont scale-up grâce à du no-code pour avoir un peu ces preuves-là et aussi des grands comptes qui commencent à faire un peu de no-code en interne. Et moi, je dirais que du coup, les premières barrières, c'était vraiment de qu'est-ce que c'est que le no-code ? En fait, je veux dire, il y avait trois choses. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le no-code. Il y a la question des RGPD, mais ça, bon voilà, c'est toujours la première technique, c'est du cas par cas. Et après, il y a le côté de, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit « C'est pas possible, vous allez m'arnaquer. » Je lui dis, bon, on peut le faire et vous me paierrez après si vous voulez. Mais il y a vraiment ce côté de, ça dépend sur quoi vous allez faire de la prestation, vous former, si c'est plutôt du CD, etc. Mais aujourd'hui, comme il y a quand même pas mal de choses, de ressources et de contenu, ça va quand même pas mal vous aider. Comparé à l'époque où on s'est lancé où il y avait quand même beaucoup moins de contenu, de ressources sur le no-code. Mais je pourrais vous conseiller de vous appuyer un petit peu sur ce qui a déjà été fait dans le no-code de pourquoi pas ensuite venir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont le terme de programmation visuelle parce que ça parle mieux que le no-code. Il y a des gens qui ne parlent pas forcément de no-code. Juste en disant on peut faire des choses plus simples. Il y a des outils en ligne et des SaaS qui existent. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, c'était plutôt cette chose d'aller évangéliser et expliquer aux gens qu'est-ce que c'était que le no-code et à quoi ça va leur servir et pourquoi est-ce que les gens perdent du temps même si je pense que maintenant, il y a un peu plus. Ça dépend du secteur. Mais il y a peut-être un peu plus d'évangélisation et les gens savent peut-être un peu plus ce que c'est. Oui, complètement. Et là-dessus, pour le coup, je te rejoins à fond chez Maestro. Le but des Maestriques, c'était de rendre accessibles les connaissances de product manager, de rendre accessibles ce que c'est ce rôle gratuitement et ouvertement et d'avoir ces échanges en transparence. Et là, c'est vraiment ce sur quoi on essaie aussi de travailler par rapport au no-code. C'est encore une fois, rendre accessibles toutes ces notions. qui permettent à des gens de pouvoir se lancer et d'avoir les réponses à leurs premières questions. Et aussi, quelque chose qu'on voit énormément, pas uniquement chez Maestro, mais même chez Maria Schools, qui est le campus auquel appartient l'école Maestro, c'est qu'en fait, de plus en plus de profils viennent sur les sujets du no-code parce qu'en fait, ils sont à la recherche de ce niveau d'autonomie que le no-code te permet d'avoir, soit en te mettant en freelance, soit en étant beaucoup plus autonome sur ton rôle. Par exemple, on a des PM qui se rendent compte qu'ils veulent tester leurs idées, et ils veulent pouvoir les mettre en place en autonomie sans forcément passer par le dev, par le designer et d'avoir besoin de mettre tout le monde dans la boucle, ce qui est un processus qui va forcément prendre un peu plus de temps, mais d'être capable de sortir un MVP, une petite maquette ou une porte de test avec deux, trois outils no-code qui peuvent être connectés, qui sont accessibles. Et donc, il y a vraiment ce besoin de devenir plus autonome grâce au no-code. Après, ça rajoute quand même un aspect, mais ça, j'ai beaucoup avec des... Parce que j'ai la chance de pouvoir donner des cours dans pas mal d'école et en discutant beaucoup avec des étudiants en webdesign, notamment de Webflow. Et en fait, je trouve que ça change quand même un paradigme qui est qu'aujourd'hui, ils me posaient la question en disant aujourd'hui, je fais du webdesign sur Figma, c'était plutôt bon. Ils me disaient, OK, si je passe sur Webflow, je vendrais plus cher. J'en dis, évidemment, tu vendras plus cher parce qu'aujourd'hui, tu vends tes maquettes, mais avec Webflow, tu vas vendre tes maquettes plus le site. Donc, tu vas peut-être pouvoir tripler ton tarif de paquette globale. Sauf que ça, ça amène que tu vas devoir aussi entre guillemets faire charger de projet pour accompagner le projet, que tu vas devoir vérifier que le site web fonctionne, que tout ne bloque pas et faire vraiment cette gestion à l'époque où tu étais juste prestat entre guillemets, tu fournissais la maquette et on va dire basta. Là, tu vas devoir aussi gérer le projet, gérer le reste en cliquant avec ça. Donc, ça ramène quand même on va dire du travail et il y a ça qui est intéressant aussi. le côté gestion, etc. Donc, je bosse avec quelques agences et je n'ai pas du tout envie d'aller, enfin, j'en fais quelques-unes avec des gens mais j'essaie de moins en moins de faire de prestat s'il n'y a pas de PM parce que je n'ai pas envie de faire la gestion de projet parce que ça me saoule parce que moi, j'ai envie de produire et ensuite d'envoyer ça, faire mes récap à un PM et pas forcément avoir à faire les prêts aux clients, etc. Et ça, c'est quand même un aspect, c'est que dites-vous que si vous lancez un freelance no code, en plus de devoir faire le produit ou de faire l'automatisation, vous allez aussi devoir faire du sales, faire du PM, faire du marketing, etc. Donc, tous ces aspects-là. Je ne dis pas que le freelance c'est nul. Moi, j'ai fait du freelance que fait du freelance depuis le début de ma carrière. J'ai fait un peu de salariat chez le toolbox aussi à un moment mais voilà, mais il y a des côtés très positifs du fait que vous pouvez faire un peu, vous organisez votre planning. Moi, j'ai fait ça parce que ça me permettait de faire plein de trucs en même temps et je ne peux pas faire un seul truc mais le côté, entre guillemets, négatif aussi, c'est qu'il faut faire la gestion de projet, il faut faire du sales. Si vous avez un projet qui vous prend un mois et après, il va falloir, si vous faites un beau projet pendant un mois, après, il va falloir peut-être deux semaines pour retrouver des clients si vous n'avez pas un pipe on continue. Il y a toutes ces choses-là quand même qu'il faut amener et qu'il faut comprendre aussi et ce n'est pas en disant « vas-y, let's go, je vais faire des issues sur Webflow parce que je suis un designer. » Il y a quand même un package qui est différent par rapport à ça. Je préfère juste warning qu'il y a des entreprises et il y a des boîtes qui peuvent vous dire « le no-code, c'est bien, vous allez vivre à Bali, etc. Vous allez gagner plein d'argent. » Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre officiel sur le salaire des gens qui sont dans le no-code. Il y a une étude qui est en train d'être faite dans la communauté donc je pense qu'on aura une estimation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire « vous allez faire du no-code, vous allez devenir riche. » Il y a des gens dans le no-code qui gagnent 6 000 euros comme il y en a qui gagnent 2 000 euros par mois comme il y en a qui gagnent 600. Ça, c'est vraiment pas un… ne faites pas du no-code pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche, devenez développeur ou développeuse, je pense. Bon développeur et bon développeuse parce que vous êtes sûr que le marché sera bon. Mais voilà. Et après, j'ai envie de dire plus vous allez vous former, meilleur vous serez sur les outils, plus vous serez payé, évidemment. Donc si vous êtes des bons no-codeurs et des bonnes no-codeuses, oui, le salaire sera conséquent mais enfin, sera conséquent. Ce sera là-dessus. Et en termes de TGM, on est après sur les mêmes TGM que des développeurs-développeuses en moyenne de ce qu'on voit sur Malte, etc. À chose près que ce qu'un développeur-développeuse peut faire en deux mois, vous allez pouvoir le faire en deux semaines. Donc à TGM équivalent, vous gagnerez peut-être moins pour une mission parce que vous ferez plus rapidement. Voilà. C'était un peu pour le côté de l'aspect financier, etc. Non, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et il y a Yassine qui nous met dans le chat, d'ailleurs, qu'il a pu quadripler son tarif le mois dernier avec un prestat design sur Figma plus Lending Webflow et intégration avec Make et Video Ask. Donc c'est un très bon exemple là-dessus. Écoutez, on passe à la deuxième partie plutôt focus sur le NoCode aujourd'hui, ce que c'est. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu NoCode France, son histoire et ce que c'est aujourd'hui ? NoCode, c'est une bande de joyeux lurons. Je ne sais pas si on dit des lurons et des lurones. Je ne pense pas qu'on dit des lurons. Je ne sais pas. C'est une bande de joyeuses personnes, on va dire. NoCode France, en fait, c'est un Slack qui de base s'appelait le Slack de contournement qui avait été créé pour les personnes parce que contournement a été la première entreprise et formation sur le NoCode à l'époque. Et en fait, ils avaient créé un Slack pour tous leurs clients et leurs clientes qui suivaient leur formation. Et moi, ils m'avaient invité, j'avais rejoint ça en janvier 2021. Non, pardon, janvier 2020 à peu près, fin 2019. Et la communauté a grossi, il y avait et des gens qui suivaient les formations contournement mais pas forcément. Et il y a eu un espèce de grand reboot en courant été 2020. On s'est dit et du coup, il y avait un petit peu un pôle d'administrateurs, d'administratrices qui étaient en fait des gens qui s'étaient pas mal rapprochés, des amis qui géraient un peu ça. On faisait des messages, des lives, etc. Et on s'est dit ce serait intéressant de faire une communauté vraiment de NoCode et pas forcément rester sur contournement. Et donc, c'est là où NoCode France s'est lancé. On a eu un gros pic, on est passé de 600 personnes à 2000 personnes en deux mois. Et après, du coup, on a fait que, en fait, j'ai envie de dire fin 2020, on était je crois 2000. Et là, actuellement, on va dire fin 2022, on va arriver aux 9000 membres. Alors, quand je dis 9000 membres, c'est 9000 personnes qui sont connectées sur Slack et qui sont conjoints dans la communauté. Mais aujourd'hui, du coup, NoCode France, c'est un Slack. Donc, je pense que tout le monde connaît Slack. Si vous ne connaissez pas, mettez-le moi dans le chat si je vous dis presque que c'est. Et qui est plutôt axé sur la question de forum, donc des questions réponses, qui est aujourd'hui, la communauté est gérée par une asso. Cette asso, c'est une asso que vous rejoignez avec un système de membres, donc d'adhésion. L'association NoCode France, apéro, les différents événements, les tables ronds, les ops, la diversité, des actions. Ils font pas mal d'actions qui s'occupent d'animer et de gérer un petit peu toute la communauté aujourd'hui, du coup, NoCode France. Voilà. C'était très clair. Je vous invite à fond à le rejoindre. Quand j'ai voulu organiser le festival, je voulais trouver des speakers NoCode et du coup, j'en cherchais un peu à droite à gauche. J'ai pu aller regarder évidemment dans les intervenantes de Maestro, mais je voulais plus de profils et pour le coup, NoCode France, ça a été une très bonne source pour Medela. C'était beaucoup plus précis que quand j'ai cherché juste sur LinkedIn. C'est un exemple, mais il y a énormément de ressources et hyper utile. Est-ce que tu peux nous donner les idées reçues à absolument bannir sur le NoCode ? Tu en as mentionné quelques-unes à droite à gauche, mais là, si tu pouvais nous redonner un petit peu ton top. Je dirais que la plus classique, c'est qu'avec le NoCode, vous allez devenir riche et vivre à Bali. Alors, vous pourriez totalement vivre à Bali, mais ça, vous pouvez le faire sur le NoCode. Riche, je pense que ce n'est pas forcément aujourd'hui le marché qui gagne le plus d'argent par rapport à ça. Il y a du business parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et pas forcément autant de bons NoCodeurs et NoCodeuses. En fait, j'assiste vraiment sur le côté bon NoCodeur et NoCodeuses, pas du tout pour dire qu'il y a plein de mauvaises, ou de mauvaises personnes, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et les demandes sont de plus en plus costauds. On se rencontre parfois avec des gens qui n'ont pas forcément assez de compétences et du coup, avec des projets qui ne tiennent pas forcément en route. Donc moi, le conseil et surtout le truc que je peux vous donner, c'est si vous voulez maîtriser un outil, allez au fond et accrochez-vous parce que ça ne va pas forcément être simple parce que le NoCode ne peut rejoindre. Le NoCode, ce n'est pas magique. Ce n'est pas hop, j'ai une application mobile. Je peux vous faire une. En fait, moi, il y avait une démo que je vais bien faire sur Glide que je pourrais vous faire à la fin si on a le temps. On a l'impression que le NoCode est assez facile. En fait, c'est un peu comme ces scènes où vous voyez, ceci a été réalisé par des professionnels. C'est un peu la même chose. Moi, ça fait trois ans que je fais du Glide tous les jours. Donc en fait, j'ai cette habitude et cette facilité à faire des choses et souvent, quand vous allez voir des gens faire du démo, vous allez dire « Waouh, c'est fou, ça marche en deux secondes ». Et en fait, quand vous allez essayer, vous allez galérer et c'est normal parce qu'en fait, c'est des nouvelles choses. Ce n'est pas des logiques que vous avez forcément et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce truc de dire que le NoCode, ce n'est pas un truc magique, ce n'est pas entre trois clics que vous allez avoir une application. Par contre, quand vous allez prendre le temps de faire les choses, vous former, maîtriser les outils, là, oui, une fois que vous allez maîtriser un outil, vous allez pouvoir sortir, dépoter les choses. Et ça, c'est vraiment le côté important, c'est « Formez-vous ». Et quand je dis « Formez-vous », je pense qu'il y a deux profils. Soit vous dites « Moi, je me suis formé en quasiment tout gratuit, j'ai ouvert YouTube, j'ai regardé des tutos sur YouTube et j'ai fait tous mes tutos. C'était décousu, ça partait en tous les sens. Soit vous dites « Voilà, je fais ça et let's go. » Soit vous vous dites « J'ai un petit peu l'argent, j'ai envie d'investir. » À ce moment-là, vous allez vers des formations payantes. L'intérêt d'une formation payante, c'est que vous avez entre guillemets une tracklist. Donc, vous êtes encadré, vous avez un suivi, vous avez un cours qui va de A à Z. Là, vous formez sur les docs, sur la documentation sur YouTube, ça va être très décousu, il faut s'accrocher. Voilà, je dirais un peu la différence entre ces différents formats de formation. Mais vraiment, j'ai envie de dire, il y a ces côtés-là. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre en idée reçue. Non, je dirais, après, franchement, il faut faire des choses, en fait. Il faut faire des choses et il faut tester. Et je pense que n'importe quel outil peut être bon pour n'importe quel projet. Après, il y a des projets, il y a des outils qui ne marcheront pas par rapport à ça. Et je pense que aller sur un outil, aller explorer les outils. Je pourrais vous envoyer aussi, on a une liste un peu avec plein d'outils, parce que j'ai vu une question quel outil je recommande pendant la suite, qui est un outil français d'ailleurs, ce n'est pas de bêtises, qui est fondé par Aude, si je n'ai pas de bêtises. Il y a plein d'outils qu'ils utilisent. Explorez-les, regardez ce qui vous intéresse, est-ce que c'est de l'automatisation, des sites web, etc. Prenez en main les outils et après, faites des projets. Je pense que plus vous allez faire des projets, même des copies, soit si vous aimez, faites des copies qu'à d'autres projets, faites des choses, etc. Tentez les choses, prenez en main les outils et au fur et à mesure, où vous allez pouvoir construire ça et peut-être réussir, enfin, je dirais, j'espère réussir à vendre au Presta ou à l'intégrer dans votre boîte aussi, parce qu'on parle beaucoup de freelance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin aussi en interne de profils comme ça. Et il y a beaucoup de boîtes qui cherchent aussi des profils internes pour faire des ops, pour faire du no-code, voilà, des choses-là. Oui, complètement. Et dans les idées reçues, tu avais aussi ce que tu dis un peu là, le no-code qui dépend du projet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on te dit « je veux faire ça en no-code », que forcément, toi, l'outil que tu maîtrises va être le bon. Comment est-ce que tu fais, toi, pour évaluer un projet, du coup, le besoin en termes d'outils ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients qui ont une demande pour toi et tu leur dis en fait, je ne suis pas la bonne personne parce que je ne maîtrise pas le bon outil ? Ah ouais, tout le temps. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une demande d'une personne qui avait un service de livraison et qui m'a dit très bien, je veux faire un système de livreurs, de livraison, on voulait partir sur Glide de base. Et c'était quelqu'un qui était en Afrique qui me dit « voilà, aujourd'hui, j'ai 300 livreurs et à la fin de l'année, j'en aurai 5000 ». Et je lui dis franchement, ça n'a pas de sens. Je lui dis « on va bosser sur un prototype pour X personnes, si tu vas tripler, pars sur un outil plus puissant ». Et je lui dis « pars sur Google » parce qu'aujourd'hui, sur Glide, tu vas avoir un prototype qui va durer deux semaines. Donc, ça n'a pas de sens parce que l'outil n'est pas adapté à ça. Je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Et en fait, aujourd'hui, tu vas me dire « je veux une Marketplace, je vais pas te conseiller un outil ». Tu vas me dire « oui, mais j'ai besoin de la géolocalisation ». Je vais dire « ben non, en fait, c'est tel outil ». C'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est qu'on n'a pas des outils. Et c'est ça la différence avec du code aussi. J'ai envie de dire « aujourd'hui, alors j'ai essayé de parler de choses que je ne connais pas, donc je vais essayer de ne pas trop te faire de bêtises. Mais aujourd'hui, en HTML, CSS, JS, on peut faire entre guillemets n'importe quel type de site web. Aujourd'hui, imaginons que j'ai besoin de faire un blog, un outil comme Card ou comme UMSO, un outil comme Card n'est pas forcément utile. Deux briques avant, on ne pouvait pas le faire. Là où Webflow peut le faire. Faire du e-commerce, est-ce que Webflow, c'est intéressant si vous avez beaucoup de produits, vous pouvez peut-être aller sur du Shopify ou du Squarespace plutôt que du Webflow. Donc ça dépend vraiment des besoins et des fonctionnalités. Et je pense que moi, ce que j'essaie toujours de commencer à faire, c'est quand on a un projet, c'est juste avant de faire un call, je demande à la personne « ok, fais-moi un récap de tes 10 fonctionnalités ou tes 5 fonctionnalités dont tu as besoin par e-mail. » Parce que je n'aime pas, enfin je trouve que je n'ai pas ça, mais je n'ai pas envie de faire des calls si ça ne sert à rien. Je ne suis pas très fan des réunions et de ces choses-là. Mais je lui dis « fais-moi un récap des fonctionnalités et en fonction des fonctionnalités qu'elle va me donner ou qu'il va me donner, je vais regarder si c'est possible ou pas et si ce n'est pas possible, je vais dire « écoute, moi je ne peux pas le faire. Par contre, contacte telle personne, telle personne qui peut faire ça. Vois avec eux, dit que tu viens de ma part et peut-être que ça fonctionnera. » Après, il y a des agences, aujourd'hui, il y a des agences très spécifiques et des agences multi-outils. Moi, je ne crois plus en l'agence très spécifique parce que je sais qu'elle fait une chose faune, mais elle le fait super bien. Alors que les agences multi-outils, souvent, ça peut être un peu le bordel. Ok. Je vous ai partagé dans le chat un lien vers un study case de participants à la formation NoCode. En fait, par rapport à ce que tu dis, Stan, pour rebondir, nous, dans le programme, l'idée, c'est vraiment de vraiment passer, c'est ce que je vous disais un petit peu au début de l'event, de passer par toutes les étapes de compréhension du problème et de vraiment structurer la solution que tu veux développer pour justement avoir en tête toutes les features que tu veux. Et ensuite, pendant la formation, tu as le choix soit de partir sur Webflow, soit de partir sur Webflow. Tu choisis ton outil une fois que tu sais ce que tu veux faire. Et ça, c'est vraiment une approche qu'on prêche à fond chez Maestro et c'est le parti pris du programme qui a été construit comme ça. Et du coup, dans le study case, vous pouvez voir les étapes. En fait, il y a du coup un hackathon pendant la formation où tu passes à fond sur 19 heures pour développer la première version de ton produit. Et du coup, par exemple, là, ils ont utilisé Adalo. Du coup, il y a un peu un retour d'expré, si vous voulez lire, de Julien et Harry sur leur projet. Et je peux répondre rapidement si tu veux à la question de Jérôme. Je dirais que les facteurs de pérennité des outils, ça dépend des outils. Mais aujourd'hui, des boîtes comme Webflow, comme Bubble, comme Glide sont des boîtes qui ont quand même beaucoup de salariés qui ont quand même pas mal d'argent, qui ont fait des belles levées de fonds. Donc aujourd'hui, tant que l'outil n'est pas sorti hier sur Product Hunt, je pense que les gros outils aujourd'hui, no code sont quand même assez pérennes et fonctionnent quand même assez bien. Évidemment, le jour où Bubble shut down, les questions se poseront. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même un peu de temps que Bubble shut down ont un peu le temps de lancer ton projet. Et après, la somme des coûts des SaaS, ça dépend. Aujourd'hui, chaque outil a son modèle un peu spécifique en termes d'argent, en termes de coût. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque outil et propre au projet aussi. Il n'y a pas vraiment une suite d'outils meilleurs à moins de coûts pour démarrer. Je pense qu'il y a quand même pas mal de projets ou de protos que tu peux faire ou de même de POC ou de MVP que tu peux faire gratuitement. Après, ça dépend évidemment du projet et des fonctionnalités. Il n'y a pas vraiment de réponse à dépenser vraiment du spécifique au projet. Oui, et du coup, par rapport à la première partie, justement, la pérennité, c'est une notion notamment dans les limites du no-code. C'est quoi pour toi les limites du no-code aujourd'hui ? C'est la pire question. En fait, c'est la pire question parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les limites au no-code, il y a des limites aux outils qui existent. En fait, chaque outil a ses propres limites. Donc, par exemple, avec Glide, vous ne pouvez pas déployer sur les stores, vous ne pouvez pas avoir trop d'utilisateurs, vous ne pouvez pas faire de grand public. Le multi-compte, si vous voulez faire du marketplace, il ne fonctionne pas. Avec Webflow, il n'y a pas encore de logique, même si ça vient de se réannoncer. Les memberships ne sont pas forcément encore activés de fou en interne. Et si vous avez plus de 10 000 items en CMS, ça ne marche pas. Airtable, c'est si vous dépassez trop de records. Adalo, c'est les... Enfin, il y a énormément de choses en fait, c'est vraiment des limites par outil. Mais je dirais, par contre, aujourd'hui, ça peut arriver, c'est tout le côté, on va dire, algorithmique, tout le côté IA, qui est aujourd'hui franchement pas fou, et peut-être tout le côté, par exemple, si vous voulez faire un service dans le système d'une app de dating, il n'y a pas aujourd'hui d'algo, c'est compliqué de rentrer une algo et un truc vraiment puissant là-dessus. Même si vous pouvez le faire avec du code, vraiment en full no code, et les choses qui sont un peu compliquées, ou refaire des applications comme Uber ou comme Uberit, etc., c'est compliqué à faire en no code, en fonctionnel, je ne sais pas. sans code vraiment. Je dirais plutôt que c'est des limites d'outils en fait, plus que des limites du no code. C'est pour ça que la question elle est un peu tricky. Un peu tricky, je l'ai gardée pour la fin. Et du coup là, si ça va, puis si ça vous tente tous les participants connectés avec nous, est-ce que tu peux nous montrer, nous présenter justement le petit projet Glide ? Bien sûr. Alors je rappelle évidemment, le but de ce projet-là, tout ce que ma fenêtre c'est partagé, normalement oui, où là j'ai plein de choses qui sont vers les participants, la discussion, le truc. Évidemment, ce test a été fait en condition de personne. En fait, je vous montre ça parce que c'est l'effet waouh. Vous allez voir que ça va vite et que ça permet moins rapidement de faire un petit projet. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé et que je fais souvent donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Le projet est simple, on va partir. Imaginons, on va se mettre dans un petit rôle, dans un petit RP. Il est 12h47, imaginons qu'à 13h55 j'ouvre ma boutique et j'ai une panne de caisse et j'ai besoin d'avoir un système pour que les gens puissent venir. Ils scannent un petit QR code, ils m'achètent des sushis et moi, derrière, je puisse aller les faire. Ce que j'ai fait, c'est que rapidement, j'ai rempli une Google Sheet ici avec mes produits. Donc là, on va avec que j'ai mes titres, les prix de mes produits, les descriptions, une image et une catégorie. Et ici, j'ai donc mes catégories et mes images qui correspondent aux catégories. Juste ça et ça permet ici de pouvoir vendre ça. Je vais venir dans Glide, je vais pouvoir créer un nouveau projet qu'on va appeler Sushi. Je vais ici venir dans l'app pour faire une application mobile. Je vais faire Continuer. Je vais sélectionner ma source qui est Google Sheet. Je vais cliquer sur Continuer. Et là, je vais venir ici sélectionner ma Google Sheet. Donc, il y a la Google Sheet dans laquelle il y a mes informations. Sushi Up Max. Je fais Select et là, automatiquement, ça va venir générer une application mobile. Là, vous allez voir que Glide fait la connexion et là, il va automatiquement me générer une petite application mobile que je vais pouvoir utiliser. D'accord ? Dans ce cas-là, il me reste environ, on va dire, 8, c'est normalement, on va dire 7 minutes pour pouvoir finir ça. Ici, je vois que j'ai une petite application sur laquelle je peux venir cliquer ici, avoir les informations, on peut dire modifier les éléments et on va venir ici faire quelques petites choses. Hop ! Pardon, mon soirée est désactivée. On va venir modifier... Je suis un peu embêté avec ces images. Attendez, tout est parfait, ça a été bien. Je vais venir ici modifier un petit peu les différents éléments et je vais venir ici faire une première chose, c'est que je vais venir connecter mes catégories et mes produits. Donc, pour ce faire, je vais créer une relation produit. Ça va me permettre de pouvoir, quand je clique sur une catégorie, d'afficher le produit correspondant. Donc, je vais faire ici et je vais connecter les noms de mes catégories avec mes catégories. Donc là, vous voyez, bim, ici que j'ai tous mes produits qui arrivent ici avec mes différentes catégories. Dans mes produits, on va juste venir ici mettre le symbole euro. Hop ! On va venir mettre le symbole euro. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens sauront que le prix est en euro. Ici, j'ai mes images, mes catégories, mes titres. Parfaits. On va faire un petit point un peu joli. Je vais aller dans mes détails juste ici et dans ces détails, je vais pouvoir ensuite venir ici faire un petit truc un peu plus joli, moi, je trouve. On va venir implémenter un composant qui s'appelle la inline list qui permet d'afficher, par exemple, mes catégories. Donc là, vous allez voir que je vais laisser mes catégories. Elles vont afficher comme ça. Je vais exprimer le cadre qui n'est pas forcément joli. On va faire un affichage un petit peu, on va faire un truc un peu joli comme ça, en carré sur lequel on va mettre ici un petit overlay. Quand je vais cliquer sur mes boissons ici, je vais venir désactiver une option et je vais venir implémenter ici mes différents produits. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai des petits produits qui vont apparaître. On va les faire de mon format card. Pourquoi pas deux par ligne dans le header on va mettre le prix. Comme ça, on aura un peu les informations comme ça et on va pourquoi pas les mettre en format un peu plus grand, format square, format carré. Le titre ici, je peux le mettre en profil. Là, ce qui va se passer, c'est quand je vais cliquer sur mes desserts, j'aurai mes desserts qui vont s'afficher. Pareil ici pour mes plats, juste ici qui s'affichent. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir juste dupliquer ça et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici rajouter mes produits pour avoir mes produits qui vont apparaître en dessous aussi pour avoir un truc un peu plus sympa. On va venir ici mettre mes différents produits. On voit ici que j'ai donc ici mes catégories. En dessous de mes produits, je vais pouvoir venir cacher deux petites tables. Ça, je n'aurai pas forcément d'onglet et on va ajouter l'onglet shopping cart. Shopping cart, ça va permettre quoi ? Il va me permettre de pouvoir acheter des produits à un panier et faire un système de paiement. Pour ce faire, je vais aller ici sur mon produit. Alors, je vais juste pourquoi pas venir ici customiser un petit peu ma page pour qu'elle soit un peu plus jolie. Je vais venir ici laisser les Californiens avec la grande photo. On va venir chercher un composant qui est une basic table pour afficher un peu d'éléments. Donc, on ne voit pas le prix et pourquoi pas ajouter ici la catégorie. Et juste en dessous, on va ajouter un composant texte qui va nous permettre juste d'afficher la description du produit du coup qu'on va mettre ici centré pourquoi pas en LLine 4 pour que c'est un peu plus gros. Et ce qu'on va rajouter là, c'est un petit composant qui est sympa qui s'appelle le buy button. Le buy button, il est connecté à mon compte Stripe. C'est-à-dire que là, directement, à partir du moment j'ai connecté à Stripe. Ça prend 10-15 minutes. C'est pour ça que je ne le fais pas en live parce que c'est le côté un petit peu un petit peu agréable mais ça me permet directement de recevoir les paiements. Ici, pour paramétrer, j'ai besoin de mettre le name. Ici, on va mettre la description, l'image qui correspond à l'image, le product ID, on va mettre le titre et le prix, c'est le prix. Le prix, on va le mettre en euros. Je vais ensuite cliquer sur Add to Shopping Cart. Et là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand je vais vouloir jouer avec mon application, je vais faire un exemple dans mes plats, sélectionner des maquis, ajouter au panier. Je vais ensuite venir dans les boissons, sélectionner un petit perillet. Let's go. Et pourquoi pas un petit dessert ensuite. Hop, un petit gâteau. Et là, quand je vais aller sur mon shopping cart, ici, je me retrouve avec tout mon panier. Je peux cliquer sur Acheter. Je peux mettre mon mode de paiement et mes informations et cliquer sur Envoyer la commande. Et ensuite, je recevrai. Ça va me débiter. Et ensuite, moi, je retrouverai derrière, dans ma feuille ici, Google Sheet, juste ici, une ligne avec ici mes différentes commandes qui ont été faites par les personnes. Et moi, je peux gérer ça en amont de faire un petit bac par rapport à ça. Et quand j'ai besoin, imaginez de publier ça, parce que ma boutique, elle est dans 3 minutes, donc il faut vite que ce soit en ligne. J'ai un petit bouton. Je clique sur Publish. Ici, je vais l'appeler Foussy Stan Sympa. Vous pouvez mettre l'URL que vous voulez. Une fois que c'est bon, je clique sur Publier. Et là, normalement, si vous sortez vos smartphones et vous scannez votre écran, ici, vous allez pouvoir scanner ce QR code. Et normalement, ça va vous ouvrir l'application directement dans votre téléphone. Et vous pourrez, alors attendez, peut-être faire, attendez, deux secondes, touc, hop, hop, c'est bon. J'ai vu changer les paramètres. Normalement, si vous scannez là, si vous rafraîchissez la page, vous allez pouvoir avoir accès à l'application et pouvoir acheter les sushis. Alors, ne les achetez pas, parce que sinon, ça va vous débiter et je ne pourrais pas vous rembourser. Enfin, si, je pourrais vous rembourser, mais ça va me coûter de l'argent. Donc, surtout, n'achetez pas les sushis parce que la fonctionnalité de paiement fonctionne. Et voilà. Et donc là, du coup, en 5 petites minutes, j'ai une petite application qui est fonctionnelle et qui me permet derrière de pouvoir vendre des sushis ou vendre d'ailleurs ce que je veux. J'ai mis des sushis parce que c'était plus simple. Vous pouvez vendre ce que vous voulez. Et évidemment, cet exercice est réalisable et facile pour moi parce que j'ai l'habitude de le faire et parce que, voilà, c'est un exercice que je fais souvent et parce que je maîtrise très bien l'outil. Parce que j'allais dire, maintenant, c'est à vous, vous devez refaire la même chose. Je ne me demanderai pas de refaire ça, mais voilà, c'est un use case qui est quand même assez simple qui permet de faire 2-3 choses, de faire une application, mais j'ai l'habitude de le faire et ça fait 3 ans que j'utilise l'outil. C'est pour ça que j'ai ces facilités-là sur les différents outils. Non, mais c'est impressionnant. On suivait ta souris qui savait exactement où cliquer. Je me suis dit, ok, je vais faire l'outil. Non, c'est un peu l'habitude. Après, c'est parce que j'ai l'habitude de utiliser Glide tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai des facilités par rapport à ça. Trop bien. Trop, trop cool. Assez impressionnant. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le chat là. C'était hyper, hyper chouette. J'espère que vous avez pu scanner pour aller jeter un coup d'œil. On pourra vous repasser d'ailleurs le replay si vous souhaitez revoir ça. Et je vous mets aussi, on avait fait une session avec Jordan Lacroix, une session de 1h20 sur Glide. Pour le coup, on s'était un peu mis en mode atelier où il avait fait step by step. Le but, c'était vraiment de le faire, que les participants de l'event le fassent en même temps. Mais voilà, s'il y en a qui veulent aussi se tenter là-dessus. On a une question de Jérôme. C'est une web app pas une appli à publier sur des stores, n'est-ce pas ? Alors totalement. Glide, ça permet de faire des web applications. Donc ça, les applications que vous avez retrouvées viennent à une URL. Aujourd'hui, il n'y a pas de déploiement sur les stores de Glide. Il n'y en aura normalement jamais parce que ce n'est pas leur envie. Et Glide est un outil vraiment aujourd'hui à l'initiation des entreprises. C'est-à-dire que leur but, c'est d'avoir des applications en interne et pas forcément des applications grand public. Je peux répondre du coup à la deuxième question. Pour ne pas avoir le nom de domaine en glide.io, vous pouvez connecter à votre propre custom domaine. Donc vous aurez juste à créer un champ A et un champ CNAME TXT dans votre Glide, enfin dans votre nom de domaine. Donc après, vous pouvez connecter. Mais évidemment, aujourd'hui, connecter souvent son nom de domaine à un outil, c'est payant. Ils ont notamment fait ça parce qu'il y a eu beaucoup de phases de phishing. Je crois que Web a eu une histoire un peu comme ça aussi. C'est qu'ils ont eu beaucoup de phases des gens qui utilisaient l'offre gratuite pour connecter des comptes et faire un peu de phishing ou faire des malware ou des choses comme ça. Donc c'est possible de connecter son nom glide.io. On a une question aussi. Une fois que tu l'as mis en ligne, si tu souhaites faire des updates, comment tu fais ? Mais du coup, tu repars... Oui, tu retournes sur le back-office de Glide et tu viens faire les modifications comme tu veux. En fait, une fois que vous avez fait l'application, après, vous avez une espèce de petit back-office. Donc le back-office, c'est un peu l'interface dans laquelle vous allez pouvoir customiser votre base de données. Donc les informations et aussi le design. Et après, vous pouvez tout éditer. En fait, c'est vraiment aujourd'hui, le haut nom, du coup, je disais, c'est la programmation visuelle. Et en fait, c'est vraiment ça le côté, c'est de la vous-aime. Vous allez dire, voilà, je veux un titre ici, je veux que c'est de telle couleur. Vous allez le prendre et vous allez le placer et avancer par rapport à ça. Et on avait une question de Yann aussi sur ce que tu penses de l'appli low-code Google Apple Sheets. Alors, AppSheet, je n'en ai jamais trop fait parce que j'aimais bien Glide. Donc, je n'ai pas trop d'avis sur AppSheet. Ce n'est pas une app que j'ai énormément creusée. Voilà. Je n'aurais pas forcément de bon avis là-dessus. OK. Et une question de Rima sur les grandes différences entre Glide et Adalo ? Je dirais, Adalo, c'est bien pour faire de l'application native, donc déployable sur les stores. Même si on a eu un peu peur avec Adalo ces derniers temps parce qu'ils ne donnaient pas trop de signes de vie. Ils ont fait une levée de fonds. Il y a eu pas mal de turnover dans l'entreprise. Là, ils ont redonné des signes de vie. Voilà. Enfin, ce n'est pas que je ne conseille pas Adalo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Adalo. Je ne mettrais pas forcément des billes dans Adalo aujourd'hui si on me le demandait parce que je ne sais pas trop qui permet de faire des applications mobiles publiables dans les stores là où Glide ne peut pas. Et surtout, Adalo, c'est pour du grand public. Là où Glide, c'est vraiment pour de l'interne et pour des ops. Par rapport à ça. Et une question de Jérôme, est-ce qu'il y a plus de projets web desktop que web app ? Alors, en fait, le projet web... Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Le projet web desktop, c'est des applications que tu vas installer sur ton ordinateur ? Je ne sais pas si c'est bien la question. Oui, c'est ça. En fait, c'est une bonne question. Moi, aujourd'hui, il y a peu d'outils. Il y a peu de SaaS aujourd'hui qui existent que je vais télécharger. Quoi non, quoi que je dis une bêtise que non, il y en a quand même. En fait, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a plus de web app quand même que d'applications natives, en fait. Je dirais aujourd'hui, les applications natives, ça va être du... Moi, par exemple, Notion, j'utilise en web app. Je ne vais pas télécharger. Slack, j'utilise en téléchargé sur mon ordi. En fait, ça dépend, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, je trouve que les web app, c'est très bien, en fait. Je trouve que de voir... En fait, par exemple, c'est un peu comme Zoom. Le fait de devoir télécharger Zoom, en fait, ça rajoute toujours un step d'avoir de la place, installer, se connecter, etc. Alors, je trouve que les web app, c'est quand même beaucoup plus agréable que de devoir arriver, télécharger, l'installer sur l'ordinateur. Ça veut dire qu'il faut une version Mac, une version Windows. Ça veut dire que quand Mac passe à l'OS supérieur, il faut changer Windows aussi. Donc, c'est un peu ça la grosse dif que je trouve par rapport aux applications desktop. C'est qu'il faut tout le temps de la mettre à jour alors que la web app, normalement, en fait, tu n'as pas forcément besoin parce que les navigateurs évoluent, mais ce n'est pas autant que les OS. Les web app sont responsibles nativement. Aujourd'hui, tous les synocodes ont un système de responsives. Par contre, vous allez devoir jeter un coup d'œil quand même. Aujourd'hui, tous les synocodes, notamment Glide, ils ont un système responsif qui fait le travail. Ou pas, ça dépend, mais souvent, ça marche bien. Et la grande différence entre Wix et Webflow, alors c'est une très bonne question, je dirais que c'est exactement comme, je ne sais pas, comme un... j'avais trouvé quelque chose, mais je n'ai pas trouvé. En fait, je dirais que la grande différence entre Wix et Webflow, c'est le tarif. Webflow est un peu plus cher que Wix, mais surtout, c'est la qualité, la qualité, la sécurité, le code de Webflow généré est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus d'animations à faire, c'est beaucoup plus pro. Là, Wix, c'est un peu le site par défaut. Moi, je ne vous conseille vraiment pas de faire du Wix. Si vraiment, aujourd'hui, vous avez envie de faire un site pas cher et facile, allez sur du Doric ou sur du Card, c'est beaucoup moins cher, vous aurez beaucoup plus de possibilités de pouvoir faire évoluer le produit après. Card, c'est CA2RD et Doric, c'est DORICA. Dites-vous que les deux, c'est 25 euros par année pour environ 20 sites web. Donc, ça vous fait moins d'un euro le site web à l'année, vous n'aurez jamais moins cher ailleurs et ça vous permet de faire des sites qui sont très bien, des multipages si besoin et faire des trucs carrés avec un bon SEO et bien plus sympa avec le site Wix. Oui, complètement. Et pour avoir fait l'expérience du Wix avant le Webflow, je ne recommande vraiment pas à Wix. Franchement, déjà, le niveau de performance de SEO, il était assez abîmé par l'outil et en plus, au niveau des features on était hyper bloqués dans ce qu'on voulait faire. Franchement, moi, je ne recommande pas trop ce tool. Aujourd'hui, il y en a des super simples et accessibles, pas comme Webflow mais comme ce que tu as mentionné. Et après, je préchote, si aujourd'hui, vous cherchez un outil no code pour le SEO, ce n'est pas l'outil qui fera le SEO plus que votre manière d'écrire et votre page. Parce qu'on a beaucoup de questions sur c'est quoi le SEO de tel outil ? J'ai envie de dire, franchement, si votre page, elle est bien optimisé en SEO, l'outil, il fera le taf aussi. Donc, aujourd'hui, vraiment, moi, j'étais étonnée parce que justement, je pensais que, en fait, comme c'était propre, ça devait quand même performer et ne pas être un frein et en fait, il y a eu vraiment un gap quand on est passé sur Webflow. Donc, après, Webflow ou Webflow ou autre chose, ça aurait pu aussi faire ce gap mais en tout cas, avec Wix, voilà, pour le retour d'expérience. Ok, Marion, je fais un site perso sur carte et c'est hyper simple et clean. Trop cool. Ouais, carte, c'est très chouette. Comme outil. Et puis, pour finir, parce qu'on est, on est, d'ailleurs, il est 13h, on a presque fini, je voulais partager les sept commandements du NoCode que tu as mis. Je regrette d'avoir écrit ça. ça va, pas mince. Non, pas du tout, je ne regrette pas, mais en fait, je le lis maintenant et je me dis, qui suis-je pour avoir écrit les sept commandements dans le NoCode ? C'est mieux dans mon esprit que sur papier. Non, c'est bien, moi je trouve ça bien. Ok. Non, j'ai trouvé ça bien, je le partage. je trouve ça bien. mais en cas. Non, je pense qu'il y a pas mal de choses dont on a parlé aujourd'hui et en vrai, c'est vrai que c'est vraiment des choses de base pour comprendre un peu de quoi on se parle et puis surtout, le truc qui revient beaucoup, c'est les idées reçues par lesquelles on arrive quand on est sur le NoCode et en fait, on se revoit très vite. c'est pareil que quand on découvre n'importe quelle autre discipline mais dans le NoCode, il y en a vraiment où c'est presque des pièges. Mais du coup, je les ai remis dans le chat comme ça, les participants peuvent jeter un coup d'œil et puis c'est une bonne synthèse un peu de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Et il y a Shana qui partage évidemment le lien vers ton livre. Merci. Le livre, je précise, vous êtes pas bien, enfin c'est à prix libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais ne mettez pas l'argent, mettez zéro, je ne vous en prendrai pas du tout compte, allez-y, prenez-le gratuitement. Ne vous inquiétez pas, le but étant de le partager. Je précise que j'ai eu souvent cette demande donc voilà. Et ça se lit vite aussi, franchement ça se lit vite. J'ai appelé ça un livre mais c'est un peu un grand article. Ouais. Ça se lit très vite. Ne vous inquiétez pas, je ne vous accompagnerai pas trop longtemps si vous ne viendrez pas sur la table de chevet. Je vous rassure. Trop bien. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, avec Stan. que vous avez appris plein de choses, que vous avez pu un peu poser vos questions. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat une note de 1 à 5 sachant que 1, c'est que vous pensez que vous avez un peu perdu votre temps et 5, c'est qu'avec Stan, on a bien répondu à vos questions, qu'il a bien partagé les questions que vous aviez en tête et que vous avez eu vraiment une session qui était productive. Ah bah trop cool. 5, 8, 5 sur 5, ok. Stan qui est dur avec lui-même. Trop cool. Eh bien génial, écoutez, si c'est aussi votre ressenti. pour la suite du Festival No Code, on a du coup, pour ceux qui sont en région parisienne, un événement qui est ce soir à partir de 18h30 dans les locaux de Jane Maestro. On va rencontrer du coup, Julien Nora, qui est un associé de Atom et qui utilise le No Code uniquement pour des projets à impact et du coup, qui va nous partager un petit peu, lui, sa méthode. Il nous a préparé trois use case de produits qu'il a fait pour des clients de A à Z dans nos codes. Donc voilà, le but, c'est un peu de voir comment il s'est pris, quelles questions il s'est posées, quels outils il utilise pour cette partie-là. Et puis ensuite, demain, on est avec Héloïse à midi aussi qui va nous parler de comment booster sa carrière plutôt sur la partie vraiment carrière coaching, comment utiliser le No Code justement pour en faire un levier auprès des recruteurs et puis potentiellement auprès des clients. Et puis la semaine d'après, on en a plein d'autres que vous pouvez retrouver sur le lien que vient d'envoyer. Ah oui, Shannon nous a partagé le LinkedIn sur lequel on va mettre de toute façon sous nos liens. Génial. Et ce moment sera en replay sur notre chaîne YouTube et puis on vous enverra un petit bail de récap avec les infos phares parce qu'on s'est échangé énormément de choses et comme ça, vous pourrez digérer tranquillement tout ça après. Ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup Stan. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Et merci à vous aussi d'avoir supporté pendant une heure. Bon appétit à vous si vous mangez et buvez de l'eau, bien sûr. Oui, buvez de l'eau. Génial. Merci beaucoup tout le monde. Très bon après. Merci Stan. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada